Je voulais poser une question générale aux spécialistes d'Anna Arendt, ce qu'on a entendu depuis ce matin. Valérie Melin a évoqué la liberté d'être libre, ce petit livre-là. Est-ce que d'une part, vous le connaissez et d'autre part, vous avez quelque chose à en dire ? Oui, très rapidement. Je ne l'ai pas travaillé, ce livre-là, donc je ne vais pas en parler en détail, mais il me semble plus globalement s'inscrire dans une inquiétude qui est au fond de Puitocville, c'est-à-dire que dans la modernité, il y a la liberté et l'égalité et que la passion de l'égalité peut nous amener à ne pas chérir assez la liberté et que c'est quand même un thème récurrent depuis deux siècles de pensée. Et donc, ça me semble pouvoir être rapproché avec un certain nombre de réflexions dont je pense en particulier à une qui a été mentionnée par Philippe Forêt à un autre moment, celle de David Riesman sur la foule solitaire. L'idée qu'une foule d'êtres égaux peuvent faire une foule de personnes qui perdent la liberté d'être libre quand bien même cette liberté est garantie de manière formelle, pour reprendre la distinction liberté formelle, liberté réelle que Valérie Melin a pris. Donc voilà, c'est ce que ça m'inspire, ça s'inscrit dans une inquiétude de longue date de la pensée politique. J'évoquais le fait que Valérie avait évoqué un livre dont on n'a pas encore parlé, La liberté d'être libre. Est-ce que ce livre-là, tu le connais, tu as quelque chose à en dire ? Il est dans ma bibliothèque et je me promets de le lire prochainement. Il y a beaucoup d'Inédith et d'Ana Arendt qui ont été publiés récemment, qu'on a retrouvés dans des archives, etc. Ce n'est pas le premier qui sort dans ce domaine-là. C'est des conférences qu'elle a prononcées pour répondre à des invitations qui lui ont été faites à la fin de sa vie. Et puis voilà, on a retrouvé le texte de la conférence et il est publié. Son articulation entre l'Archaïne et le Prataïne m'a énormément parlé sur la question des origines des institutions. Penser le renouvellement du monde à travers une articulation entre le Prataïne et l'Archaïne, c'est-à-dire la capacité pour une institution à mettre en œuvre des rituels qui nous font revivre le commencement des commencements, c'est bien la capacité de prolonger et de renouveler le monde. En tout cas, c'est comme ça que je comprends les choses. J'évoquais ce matin la question des mythes institutionnels. Dans les mythes institutionnels, il y a forcément le moment fondateur. Le moment fondateur nous renvoie, si on va même encore un tout petit peu plus loin, aux archétypes. Et que l'Archaïne, c'est l'archétype de l'institution et que cet archétype-là, qui est la matrice fondatrice des institutions, ne peut prendre sens que si elle s'inscrit dans un projet de vie d'une certaine manière et donc dans le fameux Prataïne. Est-ce que cette idée de fondation initiale est d'articulation avec un projet qui mettrait en œuvre ce moment initial et fait écho en vous et à d'autres moments, à d'autres endroits de la pensée d'Arendt ? Je réponds vite et peut-être trop vite, mais en tout cas la question de l'articulation entre fondement et continuité et renouvellement, elle est vraiment centrale dans la pensée politique d'Arendt. Ça c'est tout à fait clair et elle a un sens, une résonance dans le domaine de l'éducation puisque le propre de l'enfance, comme Camille l'a très bien rappelé, autrement dit le propre de la natalité, c'est le surgissement d'une nouveauté dans le monde ou d'un pouvoir d'innovation qui n'a jamais existé jusque-là. Et à chaque génération, c'est ce sur quoi Anna Arendt insiste quand elle parle de la natalité, à chaque nouvelle naissance arrive ce pouvoir de surgissement de quelque chose de complètement neuf, qui est donc à la fois un pouvoir de renouvellement qu'il faut préserver, ça c'est tout à fait sûr, mais qui est en même temps une menace pour la fondation et pour la continuité. Et donc l'éducation doit combattre, si je peux me permettre le terme combattre, sur ces deux fronts, à la fois préserver cette capacité d'innovation que tout enfant porte en lui, et en même temps l'intégrer dans le monde pour que cette capacité d'innovation soit cohérente avec la continuité du monde. C'est la difficulté centrale, je pense, à laquelle l'éducation est confrontée pour Anna. Tu as eu cette formule qui pour moi était vraiment très parlante pour l'institution, à savoir que l'institution préserve les enfants de l'ignorance du monde, et l'institution préserve le monde de la barbarie des nouveaux venus au monde. Tu as dit ça, je pense, pratiquement sous cette forme-là, et vraiment c'est très très parlant, je trouve. Et j'ajouterais que c'est, je l'ai dit, parce que c'était dans la conférence d'Éric Prerat. Donc ça fait bien lien entre tout ce qu'on évoque, et là pour le coup, je trouve que ça fait vraiment lien avec les propos qui ont été tenus par Valéry. Alors, je vais faire une analyse, mais alors surtout vous me dites si je suis pas dans le truc, parce que j'ai entendu, donc je découvre là le concept de naissance et de natalité. On peut dire que c'est à peu près la même chose, Camille ? C'est une question compliquée, je m'asarderai pas à répondre. Bon, alors je vais prendre naissance, allez, je vais prendre naissance, et j'entends à côté le mot enfance. Moi, ça va pas. Pour moi, la naissance, dans ce que j'entends cet après-midi, elle va le commencer après l'enfance, et toute la vie. Parce que j'ai bien entendu aussi que Hannah Arendt dit « la responsabilité est à garder auprès des adultes ». Et donc je me dis « la nouveauté ne peut se créer qu'après l'enfance », puisque je ne suis pas sûr, dans la pensée de Hannah Arendt, que l'enfant peut avoir, alors je vais reprendre le mot « initiative », puisque Mme Melin, Valérie Melin l'a utilisée, cette initiative, je ne suis pas sûr qu'elle soit laissée à l'enfance. Et donc pour moi, la naissance, pour moi, elle est toute la vie. Voilà, enfin, voilà, je vous livre comme ça une réaction à chaud. Merci Jean-Emmanuel. Qui réagit ? Merci Jean-Emmanuel Maigret pour cette remarque. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'une des convictions de Hannah Arendt, c'est que le monde ne cesse de changer. Il change tout le temps. Il n'y a jamais de monde, autrement dit de société humaine, si on veut tenir ces deux termes pour synonyme, qui reste tel quel. Il y a un mouvement. Et donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, Arendt n'est pas conservatrice en politique. Pour elle, le conservatisme en politique, c'est un non-sens, puisque de toute façon, le monde change tout le temps et crée en permanence de nouvelles conditions d'existence. Et deuxième point, pour faire changer le monde, eh bien, on compte sur les enfants. Effectivement, c'est la natalité, c'est le miracle qui sauve le monde. C'est une citation d'Anna Arendt. La natalité est le miracle qui sauve le monde, parce que les enfants arrivent en naissant avec cette capacité de contribuer le moment venu au changement du monde. Mais là où, troisième point, sa pensée reste effectivement classique, c'est qu'elle ne va pas dire comme Jacques Higelin, alerter les bébés, vous voyez, ce n'est pas ça la question d'Anna Arendt. Il ne s'agit pas de demander aux enfants de contribuer tout de suite au changement du monde et à la réponse aux problèmes qu'on se pose. C'est bien le moment venu, c'est-à-dire une fois devenu adulte, que cette capacité d'innover devra être mise en œuvre. Autrement dit, une fois les enfants devenus des citoyens. Et donc, là encore, je crois que vous avez tout à fait raison dans votre intervention. Tout le rôle de l'éducation pour elle, c'est de parvenir à préserver cette capacité de changement. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'on doit surtout ne pas la détruire, cette capacité de changement. Et on la détruirait si nous autres adultes, nous imposions aux enfants nos propres idées sur ce à quoi l'avenir va ressembler. Parce qu'on ne sait pas à quoi l'avenir va ressembler. Par définition, pour Anna Arendt, peut-être à tel tort, l'avenir est absolument imprévisible. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui éduquer les enfants au nom de ce que l'avenir sera. De manière intéressante, cette position, on la retrouve dans un domaine auquel je m'intéresse de manière récente. Donc, je dis ce que je peux là-dessus. Que sont les débats autour du transhumanisme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se défendent, notamment quelqu'un comme Francis Fukuyama, par exemple, qui va défendre ce qu'on appelle une posture bioconservatrice, au nom des pères fondateurs américains. Où il dit, si jamais il y a plus de natalité, si jamais il y a de l'immortalité, par exemple, il n'y aura plus de natalité et plus de mort. Ce que, par exemple, Ruffin, le député, l'auteur, a imaginé dans un bouquin qui s'appelle Globalia, natalité zéro, mortalité zéro. Et donc, par conséquent, il n'y aura plus de possibilités d'exercice de la liberté politique, car l'ordre du monde sera totalement figé et ossifié, en fait. Et qu'il cite ou pas Arendt, c'est une posture qu'on retrouve dans un certain nombre de débats sur le transhumanisme, je veux dire, des plaidoyers en faveur de la naissance et de la mort, en fonction de cette nécessité de ne pas figer le monde dans sa position actuelle. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière intéressante dans ce champ de réflexion-là. Camille, Jean-Emmanuel posait une question sur la distinction entre natalité et naissance et tu disais que c'était compliqué. Est-ce que tu pourrais quand même en dire deux mots compréhensibles ? Oui, alors, ce n'est pas tant compréhensible, c'est que ça va forcément être, voilà, c'est en débat, donc ce que je vais dire est forcément incomplet. Le mieux que je puisse faire, c'est de dire que le texte de Carol Widmeyer que je citais vient d'un livre qui est disponible sur Kern qui, sauf erreur de ma part, s'appelle Naître et Renaitre, dans lequel tous les auteurs ne sont pas d'accord sur cette distinction à faire ou à ne pas faire entre natalité et naissance. Et me semble-t-il, on pourrait dire que naissance, mais vraiment, là je marche sur des oeufs, ça fait signe vers l'événement biologique et chronologique presque, celui qu'on va marquer sur l'acte de naissance, enfin, alors que natalité fascine vraiment vers la charge philosophique de toute cette affaire, voilà. Naissance, là, saisie comme ça, une dimension beaucoup plus pragmatique, on pourrait dire, à ce niveau-là. Et du coup, même l'idée de renaissance, à mon avis, puisque c'était vers ça, me semble-t-il, que tant d'elles, ce que disait Jean-Emmanuel, à mon avis, ça soulève d'autres questions extrêmement compliquées, c'est-à-dire à quel point, en fait, quand il y a renaissance, on est lié ou pas à ce qu'on a été avant. Est-ce qu'on peut parler de renaissance totale ? Dans le développement personnel, il y a toute une tradition, du rebirth, des choses comme ça. Mais jusqu'à quel point on est effectivement quelqu'un de différent. Et jusqu'à quel point une philosophie de l'esprit, au sens où Anna Arendt parle de la vie de l'esprit, est compatible avec le fait qu'on n'est pas lié à ce qu'on a fait avant, du fait qu'on s'en détache par une série de renaissances. Et ça, ça me semble extrêmement compliqué. Donc je suis désolé, je n'apporte pas vraiment de réponse. Si, si, tu apportes une réponse. Moi, ce que j'avais vu un peu de l'extérieur, moi, ce que je me dis, c'est que la naissance, c'est un événement, et c'est un événement initiatique, que ce soit pour une personne, que ce soit pour une institution, voire une société. Cet événement-là, il est initiatique, c'est la naissance, c'est le moment qui fait que l'on passe d'un état à un autre. Alors que la natalité, d'ailleurs, tu l'as mis en perspective avec la démographie, c'est-à-dire que c'est une logique presque sociologique, quantitative, qui, en fait, étudie, selon un autre paradigme, on pourrait dire certaines naissances. On pourrait dire que la naissance, c'est de l'ordre de l'individu, alors que la natalité, c'est de l'ordre de la société. Quelque chose qui, moi, me renverrait dans mes catégories de pensée à cette chose-là. Oui, alors, je vais faire un lien avec ce qui est en train d'être dit, mais je vais peut-être aussi légèrement changer de sujet, dans le sens où la thématique de cet après-midi, c'était Arendt, philosophe. Il existe un philosophe anglais qui s'appelle Richard Stanley Peters, qui a écrit un article assez connu dans le monde anglo-saxon qui s'appelle Education as Initiation, et l'éducation comme initiation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la lecture de cet article, qui est vraiment une référence en philosophie anglaise de l'éducation et américaine de l'éducation, on retrouve des passages un peu arentiens autour, là, je ne sais plus qui, mais je l'ai entendu plusieurs fois cet après-midi, parler des barbares, de cette histoire de la jeune génération, préserver le monde de la jeune génération barbare. Et on retrouve chez Peters cette même image, l'éducation comme processus qui permet de transformer des barbares en des civilisés, d'une certaine manière. Mais, et c'est là aussi où peut-être il y a un angle mort de la question de l'éducation chez Arendt, c'est que finalement, quand Arendt dit, et si on s'arrête là aussi chez Peters, avec l'idée de faire des barbares, de transmettre le monde, il y a un silence sur ce monde en question. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi est fait le monde, et Arendt ne dit rien là-dessus. Or, et là, peut-être que c'est un intérêt de la philosophie de Peters et d'autres, c'est de dire que le concept d'éducation lui-même a un contenu normatif, qui fait que ce qui doit être transmis est ce qui a de la valeur. Et par conséquent, en fait, il y a une vraie réflexion qui n'est pas cette fois politique, comme Arendt l'a pu le développer, et puis comme Peters le suggère, puisqu'il ne le fait à propos de l'éducation. Il y a aussi une dimension morale, qui est que transmettre le monde pour que celui-ci perdure, pourquoi pas ? Mais encore faut-il savoir ce qu'il y a dans ce monde-là, parce que si c'est un monde dans lequel des œuvres ou des comportements ou tout un tas de choses problématiques existent, alors éduquer, est-ce aussi transmettre ces choses-là ? Et évidemment, la réponse à cette question, pour les philosophes auxquels je pense, c'est bien évidemment non. Le concept d'éducation n'est pas qu'un concept politique, c'est aussi un concept moral, et il y a, en plus de la question de cette transmission du monde, une question normative de ce que l'on prend dans le monde et qui mérite d'être transmis. Et cette question du mérite d'être transmis, je ne la sens pas centrale chez Arendt. Ça me fait penser à Arendt, ce qu'elle dit, ça me fait plutôt penser presque à ce que dit Durkheim, d'une certaine manière, que l'éducation est un moyen pour la société de se perpétuer. Mais Durkheim ne dit pas non plus, il y a un point aveugle, il y a le même point aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui mérite d'être transmis, est-ce que sous prétexte que c'était existant avant, on doit perpétuer ça ? Et d'où peut-être un autre sujet qu'il faudrait peut-être traiter, je ne sais pas, à propos d'Arendt, certains ont peut-être des choses à dire là-dessus, sur la question de qu'est-ce qui mérite d'être inclus dans le processus d'éducation, est-ce qu'il suffit de se contenter de dire, en gros, pour le faire très généralement, que l'éducation, c'est juste le passage de relais d'une ancienne génération à une autre. On aurait pu, parce que vous y invitiez, on ne l'a pas fait, définir le terme d'éducation, parce qu'effectivement, l'éducation, en fonction du contexte, ne prend absolument pas le même sens. Et donc, c'est peut-être la première des questions qu'il faudrait que l'on pose. Je lis, donc ça commence, je vous renvoie au chat pour ça par des remerciements, je vous laisse lire dans le chat, et je m'en tiens à la question. Donc, dans l'optique de s'inspirer d'Arends pour penser l'éducation, en s'appuyant donc sur sa force de problématisation plus que sur ses contenus prescriptifs, que mettriez-vous en exergue de son œuvre sur la question de l'apprentissage de l'exercice de la pensée, et plus important politiquement peut-être, de l'exercice de la faculté de jugement ? Y a-t-il seulement une place pour faire cela à l'école ? Donc je laisse, je vais commencer par me donner la parole, donc je laisse-t-elle. Qui veut réagir ? Pierre ? Non ? Non, pas spécialement ? Je peux réagir pour Mme Pierre-Quin-Riflet, merci de cette question. J'ai deux livres sous la main, mais j'ai du mal à les montrer à l'écran, il y en a un qui s'intitule « Considération morale », et donc c'est un livre intéressant, parce que justement, comme on l'a remarqué, je crois que c'est Anne-Claire Husser qui l'a remarqué, la philosophie morale n'est pas une partie centrale de la pensée d'Anna Arendt, ça c'est tout à fait évident, la philosophie politique prend beaucoup plus de place, mais dans ce petit livre, qui est paru dans la petite bibliothèque chez Rivage, on a des considérations morales, et puis je souligne le fait que, ce n'est peut-être pas une réponse à la question posée, mais on a cet ouvrage-là qui s'appelle « Juger », qui est le dernier livre qu'Anna Arendt a écrit, et elle ne l'a pas publié, puisqu'elle est décédée avant, et il a fait l'objet d'une publication posthume, et donc c'est un livre qui est consacré à l'exercice de la faculté de jugement, justement. Pas à l'école, plutôt dans le domaine politique, mais quand même c'est un livre qui porte sur la faculté de jugement. Merci Philippe. Camille, tu veux dire quelque chose ? Et ensuite on donnera la parole à Philippe pour la conclusion du point 4. Oui, très rapidement, simplement pour dire que, en travaillant sur ce colloque, je me suis beaucoup intéressé aux biographies d'Anna Arendt, notamment une biographie de référence qui est écrite par Elisabeth Jungbrühl, et je me faisais la réflexion que l'approche biographique chère à Christine Delory-Monberger, Martine Jeanner et quelques autres de nos collègues, me semble justement être une forme de réponse à la question qui a été posée. C'est-à-dire, pour moi, je trouve que ce qui est le, en tout cas pour moi, ce qui est le plus inspirant pour voir comment penser politiquement son temps à partir de l'œuvre d'Anna Arendt, ça a été aussi de lire des biographies d'Anna Arendt. C'est-à-dire de voir la manière dont c'était venu, et comment on passe d'une thèse sur le concept d'amour chez Saint-Augustin au livre sur le totalitarisme. Qu'est-ce qui amène à ça ? Quel rapport à la pensée des autres ? Quel rapport à la remise en cause de sa propre pensée ? Quel rapport au monde littéraire ? Et je trouve que là, pour le coup, c'est considérablement inspirant, cette approche biographique. Merci Camille ! Sous-titrage Société Radio-Canada